Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier Ministre, notre pays fait face à un risque sanitaire sans précédent avec la propagation du coronavirus. Et je veux dire à cet instant combien les personnels soignants de notre pays ont toute notre confiance dans l'épreuve qui est probablement devant nous. Loin de nous, l'idée de vouloir nourrir d'obscènes polémiques à l'instar de celles qui émaillent la campagne des municipales à Paris. Sur ce sujet, l'heure est à l'unité nationale. Dès lors qu'un péril menace la nation, c'est la République qui nous commande de dépasser nos clivages pour protéger les Français et l'ensemble de la population présente sur notre sol. A cet égard, Monsieur le Premier Ministre, je veux appeler votre attention sur les règles d'accès aux soins pour les personnes d'origine étrangère, qu'elles soient en situation irrégulière ou demandeurs d'asile. Le décret du 30 décembre 2019 prévoit un délai de 90 jours avant que ne leur soit accordée l'aide médicale d'Etat. 90 jours pendant lesquels, en refusant leur prise en charge médicale, nous les abandonnons à leur sort tout en faisant courir un risque insensé à la population. Monsieur le Premier Ministre, il ne peut pas y avoir de protection sélective devant la menace d'une épidémie. Dans un contexte sanitaire inédit, cette règle est une folie. L'Académie de médecine a dit hier sa très grande préoccupation à ce sujet. De même, et à l'initiative de notre collègue Jean-Michel Clément, de nombreux parlementaires ont demandé l'abrogation de ce décret. Cette abrogation s'impose, à la fois pour les personnes concernées, mais aussi dans l'intérêt de la population française que nous avons à protéger. Monsieur le Premier Ministre, je vous demande de vous prononcer sans d'aller en faveur de cette abrogation. Je vous remercie. Merci Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Véran, Ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Hervé Solignac, je vous remercie pour votre question. qui me permettent de vous apporter une réponse très factuelle s'agissant de la crise du coronavirus et le lien que vous faites avec les populations les plus fragiles, notamment les populations qui ont quitté leur pays, franchi des frontières dans des conditions souvent très difficiles pour arriver sur le territoire français. Pas plus aujourd'hui qu'hier, qu'avant-hier, qu'avant même l'existence de l'aide médicale d'Etat, je le dis bien, aussi loin que nous puissions remonter dans notre système d'assurance maladie tel qu'il a été créé lors de la création de la sécurité sociale, il n'a été question de priver les personnes malades, souffrant notamment de maladies infectieuses, en période épidémique, du moindre soin. Même avant la création de l'aide médicale d'Etat, et vous savez mon attachement à l'aide médicale d'Etat, même avant la création de l'aide médicale d'Etat, et vous savez mon attachement à l'aide médicale d'Etat et à la protection sociale pour les plus fragiles dans notre pays, vous connaissez mes engagements et je connais les vôtres, M. Solignac, même avant cette époque, quand une personne a besoin de soins, qu'il souffre de syndrome infectieux, syndrome fébrile, qui peuvent faire évoquer une épidémie, de quelque nature que ce soit cette épidémie, les soins lui sont prodigués. M. Solignac, je ne peux pas imaginer qu'un médecin de ville ou d'hôpital, quand bien même il n'y aurait pas une couverture, ce qui en l'occurrence est le cas, l'ensemble des soins, l'ensemble des examens sont couverts par les dispositifs existants, on ne peut pas imaginer une seconde qu'une blouse blanche refuse de soigner quelqu'un en période d'épidémie ou hors période d'épidémie, qui viendrait avec un syndrome fébrile, des troubles respiratoires et qui aurait besoin de soins de santé. Donc, M. Solignac, soyez pleinement rassurés, l'ensemble de nos concitoyens, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur situation sociale, sont protégés par notre système et peuvent être soignés tant en ville qu'à l'hôpital. J'ajoute que sur la question particulière des mineurs non accompagnés et la question des migrants et des personnes qui sont logées en hébergement d'urgence, j'en parlais d'ailleurs avec Julien Denormandie, c'est irrespectueux... M. Hutin, s'il vous plaît, M. Hutin, je crois que le sujet est sérieux, M. député, je réponds à un collègue de votre banc, c'est dommage. Je disais donc, j'étais en discussion avec le ministre Julien Denormandie pour m'assurer que tout était mis en place pour que l'ensemble des tests, des dépistages, des soins, des examens puissent être réalisés pour n'importe quel citoyen sur le territoire français, quelle que soit sa situation. Je vous remercie. M. le ministre. M. le député. M. le ministre, vous comprendrez que je ne suis qu'à moitié rassuré, je le serai pleinement le jour où vous direz que vous aurez abrogé ce décret et je souhaite par-dessus tout que l'on n'ait pas à constater de porteur de ce virus dans les populations pour lesquelles j'ai souhaité prendre la parole. Merci. M. le ministre. M. le ministre. La parole est, en profonde, je Bolomar, ngày ruéne. Merci. Sous-titrage ST' 501